2, 1, c'est parti ! Ebanal est paré, prêt à décoller pour se lancer dans cette vague humaine, tout de rose vêtue. Pour soutenir le cancer, vraiment ! C'est tout le monde, c'est une maladie qui tape tout le monde, donc il faut combattre ! Mais ça marche pour les TCA, pour les femmes, les malades, pour les personnes malades. On marche, on est content ! Alors humaine, l'équipe, je suis dans cette image là ! Et c'est entouré de ces petits-enfants, Cuguette s'élance pour les 5 km de parcours dans la forêt de l'Étan-Salé. On marche pour sa maman et pour ma soeur, qui se font guérir pour le cancer. Des femmes, des enfants et aussi des hommes sensibles à la cause, qui n'ont pas hésité une seule seconde à participer à cette randonnée en soutien à leurs proches. On a fait ça en famille un dimanche matin, donc oui, nous sommes bien ensemble avec, voilà ! Pourquoi d'ailleurs, pourquoi ? Pour soutenir tous les malades, toutes les femmes qui ont le cancer, c'est au sein ! Mon papa et moi d'un cancer de colon, j'ai une copine à un cancer du sein, donc voilà, en sociabilité avec eux, donc voilà, on soutient ! On a des peurs pour le mauvais temps, c'est tout ! Au final, ben nous, on continue ! Une immense vague rose qui déferle sur des kilomètres, l'image est magnifique ! C'est magnifique ! Première fois, je participe, mais franchement, c'est extraordinaire ! Devant cette vague rose comme ça, là ! C'est vraiment réunionnais les solidaires ! J'ai assez mon premier fois, ben, je suis content de participer, là ! Et après plusieurs kilomètres parcourus dans la boue et dans le sable mouillé, les participants arrivent avec le sourire et la bonne humeur. T'es bien la couesse ? Ouais ! Tranquille ! J'ai fini du coup ? Oui, j'ai fini ! Cette journée de dimanche, elle a été extraordinaire, parce que je pense que les gens étaient tellement contents de pouvoir enfin venir, qu'ils étaient tous là, alors que le temps est un petit peu moyen, ils étaient tous là avec la banane et ça nous a redonné le sourire à nous aussi ! L'aventure Odyssée s'achève donc, comme toujours, avec une note d'espoir, celle d'avoir récolté jusqu'à 275 000 euros de dons.